Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle générative dans le domaine juridique. Je me présente, je suis Alice Petit, je suis responsable marketing produit chez LexisNexis et je m'occupe tout particulièrement de notre nouvelle plateforme d'IA générative qui s'appelle Lexis Plus AI. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui nos trois intervenants, Sophie Coindelot, directrice de la stratégie, Marie-Astrid Devry, directrice de la valorisation éditoriale et Jean-Pierre Sirot, notre directeur produit. Nous allons procéder sur le format table ronde durant les 45 minutes à venir. N'hésitez pas à poser vos questions sur le petit chat en haut à droite de votre écran où il y a marqué chat participant. Nos modérateurs répondront au fur et à mesure à vos questions et si nous avons le temps, à la fin de notre webinaire, nos intervenants répondront à quelques questions. Pour revenir rapidement et recontextualiser un peu les choses, quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup pensent que c'est la dernière innovation technologique, mais en réalité l'idée même d'IA remonte à bien plus loin, ça remonte aux années 50 avec notamment Alan Turing qui a introduit le célèbre test de Turing qui interroge la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine. Peu de temps après, c'est en 1956 que c'est la conférence de Dartmouth qui lance vraiment le début de la recherche dans ce domaine. Il y a eu une période de ralentissement dans les années 80 et puis après, c'est revenu en force avec le développement des réseaux neuronaux et notamment avec le point culminant en 1997 où IBM Deep Blue bat le champion du monde d'échecs en 1997, que j'ai déjà dit. Entre 2000 et ensuite 2020, c'est l'apprentissage profond qui change la donne avec des capacités de calcul qui ont vraiment explosé. On voit l'IA qui s'immisce dans plein de domaines. En 2021, les modèles pré-entraînés sont le nouveau gadget à la mode. Ça ouvre l'IA en fait à tout le monde et en 2022, ça ne vous a pas échappé. En 2021, c'est l'année où l'IA générative est arrivée sur le devant de la scène avec l'irruption de ChatGPT. L'IA générative, elle est spécialisée dans la création de contenus originaux, du texte, des images, du son et récemment de la vidéo avec Sora d'OpenEye. Ça offre des nouvelles perspectives et ça se distingue véritablement de l'IA traditionnelle qui, elle, va plutôt se concentrer sur le montage de classification, de prédiction ou de résolution de problèmes. L'IA générative, ça a donc démocratisé l'accès à des outils de création ultra puissants pour tout le monde, dans les mains du grand public. Mais ça a également ouvert la porte à des innovations inédites dans de nombreux secteurs et notamment dans le secteur juridique. Ça permet de générer des documents juridiques à partir d'une page, pour éviter justement la page blanche. Ça simplifie la recherche. Ça permet d'automaliser certaines tâches chronophages. Donc, on voit énormément de bénéfices à cette IA générative. Mais il faut aussi se méfier des risques qu'elle engendre s'il y a une utilisation qui est non encadrée. Je pense qu'on l'a tous eu, outre-Atlantique, les nombreux cas où il y a des avocats qui ont utilisé Tchad GPT pour fonder leur recherche juridique. Et Tchad GPT leur a tout simplement inventé des cas de jurisprudence. Ces problèmes-là, ça souligne bien les défis liés aux hallucinations qui sont inhérentes à l'IA et notamment la sécurité des données, les biais et le respect de la vie privée. Bien évidemment, ce sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec nos trois intervenants. Mais avant cela, je vous invite à répondre à un petit sondage qui est sur l'utilisation de diagénératives dans votre pratique juridique. Donc, j'ouvre les votes. Il y a quatre choix possibles. Fréquemment, quand on parle de fréquemment, c'est plusieurs fois par semaine, régulièrement, plusieurs fois par mois, occasionnellement ou jamais. Je vous invite donc à répondre à ce sondage dans l'onglet sondage et non pas dans l'onglet chat participants. Et on reviendra aux résultats juste un peu plus tard. Sophie, je me tente vers toi tout d'abord. Tu es notre directrice de la stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la vision de LexisNexis en matière diagénérative ? Bonjour Alice, bonjour à tous. Alors, l'innovation chez LexisNexis fait partie de notre histoire depuis l'origine. Nous avons toujours répondu aux problématiques des professionnels du droit en faisant l'alliance de la technologie et du contenu. Donc, bien évidemment, nous travaillons avec l'intelligence artificielle depuis longtemps, puisque tu l'as dit, ce n'est pas une technologie récente. Et nous, nous avons commencé à l'introduire dans le développement de nos produits en 2016. Donc, ça fait déjà maintenant huit ans que nous l'utilisons. Et bien sûr, nous nous sommes emparés de l'IA générative dès son arrivée en fin 2022. Et nous travaillons dessus. Nous avons d'ailleurs déjà lancé un premier assistant d'IA générative outre-Atlantique adossé à la solution d'information juridique américaine, qui a été lancé en octobre dernier. Et nous sommes en train de travailler au déploiement d'une solution équivalente en France, et bien sûr, adaptée aux spécificités, aux exigences du marché local. Sur le plan aussi des acquisitions, les récentes acquisitions que nous avons réalisées concernent des sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle. On peut citer Caselo Analytics, qui est une solution de modélisation du risque juridique s'appuyant sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis, tout récemment, en début d'année, nous avons fait l'acquisition de Jarvis, qui est une plateforme de gestion de cabinet et de productivité pour les avocats, qui intègre déjà un assistant d'IA générative, pour aider les utilisateurs à exploiter au mieux les fonctionnalités du logiciel. Donc, on a vraiment aujourd'hui adopté massivement l'IA sous toutes ses formes, y compris l'IA générative. Notre vision, concrètement, pour répondre à ta question, c'est d'exploiter le potentiel de l'IA générative pour accompagner le développement, la productivité et la croissance des professionnels du droit, donc de nos clients. Et pour cela, encore une fois, nous combinons la technologie et le contenu avec deux atouts qui nous sont propres et sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Le premier, c'est l'excellence du contenu. Nous sommes une maison d'édition, nous sommes un éditeur avec une force de 110 juristes internes et un réseau de plus de 8000 auteurs. Et avec eux, nous construisons notre contenu, nous faisons en sorte qu'il soit à la fois exhaustif et mis à jour en continu. Donc, ça, c'est un des premiers atouts sur lesquels on s'appuie. Et le deuxième atout, c'est l'appartenance à un groupe international d'information professionnelle, Rilex, qui est le seul, d'ailleurs, acteur de l'information juridique présente sur le marché français. Et cela nous permet de disposer d'une force de frappe, d'une puissance d'investissement qui est évidemment importante pour faire face aux investissements très importants qui sont nécessaires pour déployer une solution d'IA générative sécurisée. Donc, force de ces deux atouts, l'année 2024 pour nous, ça va être une année charnière pour accompagner le changement de paradigme induit par l'IA générative pour nos clients. Merci, Sophie. Donc, si je comprends bien, deux atouts chez LexisNexis, un contenu exhaustif et mis à jour en continu, et l'appartenance au groupe Rilex. On le voit en ce moment, le marché commence à se dessiner. Il y a plusieurs acteurs qui arrivent, qui évoluent sur des données publiques, en majorité ou privées. Quelle est la stratégie de différenciation de LexisNexis ? Alors, comme on l'a dit, l'IA générative, a vocation à permettre des gains de productivité. C'est important, ça fait partie, effectivement, de la proposition de valeur de ces assistants d'IA générative, mais ce que nos clients attendent aussi de nous, c'est la sécurité. Et la sécurité, je dirais, sous deux aspects, sécurité des données d'un côté, on y reviendra, et la sécurité des réponses apportées. Ce que veulent les clients, c'est s'assurer que nous avons des réponses fiables juridiquement. Et c'est là que nous pouvons apporter une différence, grâce à l'excellence du contenu sur lequel notre IA générative va s'appuyer. Nous considérons qu'il est essentiel de ne pas confondre vitesse et précipitation, et c'est pour ça qu'on a pris le temps de développer une approche qui garantisse aux utilisateurs le fait qu'il n'y ait aucune hallucination sur nos sources. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on a bien vu, et tu l'as rappelé, que les risques de l'IA générative, c'est le potentiel de génération de sources inventées. Et nous avons cet engagement d'un zéro hallucination sur nos sources. Donc, je crois que c'est vraiment cela notre axe de différenciation, c'est de nous assurer que nous mettons à disposition de nos clients un assistant de l'IA génératif qui soit totalement sécurisé, qui donne des réponses exhaustives, à jour, fiables, et citant des sources qui sont vérifiées sans hallucination. Et c'est comme ça qu'on pourra accompagner à la fois la croissance, la productivité des professionnels du programme. Zéro pour cent d'hallucination sur les sources, c'est vrai que ça doit faire rêver de nombreux juristes. Jean-Pierre, je me tourne vers toi, en ta qualité de directeur produit. Peux-tu nous expliquer justement comment on arrive, chez les CISNICIS, à arriver à ce taux de zéro pour cent d'hallucination sur la citation des sources ? Avec plaisir, bonjour à tous et toutes. Une récente étude qu'on a menée auprès de 640 professionnels du droit a montré que 4 praticiens sur 5 sont convaincus que l'IA générative va leur permettre d'être plus efficaces au quotidien. Il y a donc un enjeu ici, c'est impératif que les professionnels du droit s'emparent de cette technologie et adaptent leur façon de travailler à ces nouveaux outils de juriste augmenté. Notre force en tant qu'éditeur juridique, Sophie en parlait un petit peu juste à l'instant, c'est d'allier la puissance technologique apportée par l'IA générative avec l'excellence de nos contenus et notre expertise juridique qui est acquise de longue date. On est une maison d'édition, Sophie en parlait, le rappelait, et largement reconnue sur l'ensemble de nos marchés. On a un enjeu ici qui est de formuler des réponses juridiques précises, qui hables, à jour, citant leurs sources, et exploitant toute la richesse et la diversité de nos contenus, et cela quelle que soit la matière juridique. Alors pour répondre à la question, Alice propose de soulever un tout petit peu le capot de l'Exisple CAI pour vous présenter les grands principes d'architecture et vous allez comprendre comment l'on adresse la question de la fiabilité juridique des réponses. Le schéma que je vous présente ici, sans rentrer dans les détails, juste pour vous dire que l'IA générative repose par principe, par construction, sur des modèles de langage prédictif, qu'on appelle des LLM, et qui sont entraînés sur des données d'apprentissage généralistes et statiques. En général, ces données sont issues de l'Internet. Et si l'on tente de poser une question juridique aujourd'hui à un chat GPT, ce dernier va avoir une tendance à présenter des informations qui sont fausses ou inexactes, et on a entendu tous quelques affaires à ce sujet. Il va fournir la réponse qui est la plus probable pour lui, mais qui n'est pas nécessairement la plus juste d'un point de vue juridique. Il va aussi s'appuyer sur des informations qui sont faiblement mises à jour, voire obsolètes, et qui sont bien souvent génériques, qui sont approximatives, imprécises, tout l'inverse finalement des contenus qu'on a chez nous, chez LexisNexis, et qui font notre renommée en tant que maison d'édition. Et enfin, il va formuler des réponses à partir de sources qui ne sont pas toujours vérifiables, qui ne sont pas autorisées. Donc c'est la partie à gauche du schéma qui illustre ce principe, et la question a été pour nous de savoir comment contourner ces limites des LLM, et fournir des outils garantissant la sécurité juridique, des informations délivrées à nos clients. L'approche retenue, c'est le schéma qui est juste à droite, l'approche retenue pour Lexis plus CI est une approche que l'on appelle hybride, qui permet en quelque sorte de combiner la puissance des LLM, et notamment la capacité à générer du contenu, à formuler des réponses bien construites, mais de combiner ça à l'excellence de nos contenus. En quelques mots, et très concrètement, lorsqu'on va soumettre un prompt juridique à Lexis plus CI, celui-ci va passer par différentes couches d'analyse, notamment la détection d'attention, l'analyse de proximité sémantique, mais va surtout être traité par ce qu'on appelle une architecture RAG, pour Retrieval Augmented Generation, et c'est elle qui va nous permettre d'accroître et d'optimiser les résultats qui vont être fournis par le LLM, en s'assurant que les réponses produites s'appuieront exclusivement sur nos contenus. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, et pour vous illustrer ce concept-là, je vous invite à regarder le bas du slide, qui permet d'expliquer en quoi Lexis plus CI, en fait, comment fonctionne Lexis plus CI par rapport à une interaction directe avec un LLM type ChatGPT ou autre. Et globalement, il y a quatre grands étapes, et c'est les numéros que vous voyez sur le schéma. Premièrement, on va analyser la requête pour en comprendre son sens juridique, mais aussi l'intention de recherche de l'utilisateur, en s'appuyant sur nos modèles internes, en s'appuyant sur nos ressources terminologiques juridiques, et donc c'est l'interprétation juridique du prompt. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller chercher dans nos contenus tous les extraits d'informations qui sont pertinents au regard de la requête de l'utilisateur, du prompt qui a été soumis. Ces extraits d'informations, il faut les voir comme une sorte de base de connaissances pertinentes et contextuelles par rapport à la question qui a été posée. Troisième étape, on va soumettre au LLM, qui est intégré à Lexis plus CI, à la fois la requête de l'utilisateur, mais aussi l'ensemble des informations qui ont été identifiées à l'étape d'avant, et qui sont par nature réputées justifiables puisqu'elles viennent de nos contenus. Et enfin, on contraint le LLM, et c'est la quatrième étape, pour n'utiliser que les informations extraites à partir de nos contenus, et ses capacités de réponse qu'il a pu acquérir via ses propres données d'entraînement, pour formuler une réponse qui soit pertinente et juridiquement fiable. Et c'est par ce moyen que nous sommes en capacité de citer nos sources d'informations et de pouvoir garantir une absence totale d'hallucinations sur les références que l'on va citer, ces références qui vont être donc celles qui ont participé à la construction de la réponse. Merci Jean-Pierre pour cette explication très claire sur cette particularité du processus qu'on a en interne, donc la combinaison du LLM et du RAG. Peux-tu nous dire si justement cette technologie nous suffit à garantir une parfaite sécurité juridique ? Alors non, parce que la qualité et la fiabilité des réponses c'est un point qui est essentiel, et c'est d'autant plus vrai dans le domaine juridique. Non, parce que le couplage de la technologie, même couplé avec l'excellence de nos contenus, n'est pas suffisant, sans l'expertise humaine, juridique, pour contrôler, pour ajuster, maintenir en contenu la qualité, et cette expertise fait justement partie de notre ADN chez LexisNex. Cette expertise juridique, elle est au cœur de notre démarche, et c'est avec 110 experts, mais aussi tous les auteurs avec lesquels nous travaillons, sur l'ensemble des matières du droit, que nous travaillons quotidiennement pour garantir des réponses qui soient juridiquement fiables, à jour et sourcées. Et c'est la combinaison de ces trois, finalement, la technologie, l'excellence des contenus, mais aussi l'expertise juridique humaine, qui fait qu'à la fin, on a des réponses de qualité et qui amènent de la fiabilité. Et le contrôle humain a toujours fait partie de notre démarche. Tu en parlais, Alice, tout à l'heure, on fait de l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Et ce contrôle humain, vous avez peut-être dû en entendre parler, il tend d'ailleurs à s'imposer comme un levier incontournable en matière d'IA responsable, et on entend beaucoup parler autour de l'IA acte aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un levier qui est extrêmement important dans cette démarche-là. Merci Jean-Pierre. Marie-Astrine, maintenant je me tourne vers toi, donc tu es la directrice de la valorisation éditoriale. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les cas d'usage à venir dès juin 2024 sur l'Exipus AI ? En effet, merci Alice. Alors, puisque nous avons déjà sorti ce produit aux États-Unis, donc à l'instar de l'offre US, mais surtout, surtout, après enquête qui a été réalisée auprès de nos clients, que ce soit des avocats, des magistrats, des juristes, des notaires, nous allons proposer quatre cas d'usage. La recherche conversationnelle, la rédaction, le résumé de jurisprudence et le téléchargement. Pour être plus précise, la recherche conversationnelle. Alors là, on est dans le cas d'usage classique qui permet de poser une question en langage naturel, en contextualisant bien sûr, mais surtout avec la possibilité de poser jusqu'à cinq questions sans avoir à recontextualiser à chaque fois. Je vous donne un exemple, par exemple, première question, quelles sont les conditions de validité d'un pack d'actionnaire dans une SA ? Réponse, je souhaite affiner ma question. Deuxième question, quelle doit être la durée ? La technologie va comprendre qu'il s'agit bien d'un pack d'actionnaire dans une SA. Donc, ça va permettre d'affiner, en quelque sorte, la recherche en posant, à partir d'une première question, quatre autres questions complémentaires sans avoir à recontextualiser. Donc là, on est complètement dans une extension de l'expérience actuelle sur l'Exis 360 Intelligence avec quand même un changement de paradigme total puisqu'on va faire une recherche non plus par mots-clés, mais en langage naturel comme si on posait une question à un assistant juridique afin de coller au plus près à la problématique. Donc ça, c'était la recherche conversationnelle. Deuxième cas, ce sont, c'est la rédaction. Là, c'est la possibilité de rédiger directement ou à partir d'une recherche qui a déjà été effectuée deux types de contenus. Un premier type, des mémos, un email, un draft. Exemple, rédige-moi un email permettant d'expliquer à monsieur Dupont quelles sont les conditions de validité d'un pack d'actionnaire. Deuxième cas, c'est la possibilité de rédiger une clause et une clause dont la proposition de rédaction va se fonder sur nos encyclopédies de formulaires et nos modèles d'actes issus de polyactes. Troisième cas, c'est le résumé de jurisprudence. Alors là, en l'espèce, ça va être un peu plus qu'un résumé de jurisprudence. C'est une fiche, en fait, en quelque sorte de jurisprudence avec un aperçu, les fondements de la décision, le contexte, donc l'effet d'espèce, la motivation et la solution. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois cas-là s'appuient sur nos fonds Lexis 360 intelligents. Petit point concernant justement les réponses à proprement parler, il faut savoir que les réponses qui sont générées à partir de nos fonds, à savoir donc sur l'ensemble des matières qui sont analysées et commentées sur notre base Lexis 360 intelligents, va retourner sur l'ensemble des matières. Ça, je vais y revenir, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que pour répondre de façon la plus juste et la plus fiable possible, nous avons structuré l'ensemble des matières, l'ensemble de nos contenus. Comment on a fait ? En fait, on a découpé chaque paragraphe, chaque contenu au paragraphe, on lui a attribué en quelque sorte une formule mathématique, puis on a vectoré. Donc voilà le travail qui a été effectué derrière sur les contenus pour les structurer et afin qu'ils puissent répondre de façon la plus juste à la question qui est posée. Donc ça, c'est les trois premiers cas d'usage et le dernier, c'est le téléchargement. Dans ce cas-là, nos clients vont avoir la possibilité de télécharger de un à dix documents en PDF texte ou en Word avec deux options, soit de poser une question sur tous les documents, soit de résumer de façon individuelle un document. Exemple, je télécharge trois baux de locaux à usage commercial et je pose la question, extrait toutes les informations liées à l'existence d'une servitude. Deuxième option, je veux résumer, je télécharge un long mémo et je lui demande de résumer. Donc quatre cas d'usage qui sont créés à la demande de nos clients avec deux objectifs, le gain de temps et sécurité de la recherche. Merci Marie-Astrid. Avant de passer à la suite, je vous propose qu'on regarde les résultats du sondage qui avait été mené au début de ce webinaire. dont vous avez répondu à 17% que vous utilisez fréquemment liées à Générati dans votre pratique juridique, à 17% également régulièrement, 6% occasionnellement et 58% jamais. Peut-être que ça changera avec justement l'arrivée d'outils juridiques. Je vais fermer les votes et je vous propose maintenant de répondre à un deuxième sondage qui s'appuie quant à lui sur la productivité dans le domaine juridique si vous pensez que justement l'utilisation de liées génératives dans votre métier augmentera vos gains de productivité. Donc j'ouvre les votes et on reviendra dessus à la fin de cette session. Sophie, je reviens vers toi. Donc on l'a vu, Alexis Puceil est sorti aux Etats-Unis depuis octobre dernier. On a déjà des retours sur ces fameux de gains de productivité dont je viens de parler sur place auprès de Camille et d'avocats. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? On ne t'entend pas. Sophie, on ne t'entend plus. Oui, j'allais couper le son. Oui, effectivement, Alice, comme tu le disais, ça fait maintenant quelques mois que nous avons déployé la solution aux Etats-Unis et donc on commence à pouvoir disposer de données objectives pour comprendre quels sont les gains réels de productivité qui sont observés chez nos clients. Alors, on a réalisé effectivement une enquête auprès d'une population d'avocats et on a vraiment des gains qui sont assez parlants puisque, et c'est ce qui s'affiche sur le slide, puisque selon les cas d'usage, on va pouvoir gagner jusqu'à entre et 7 heures de temps et en moyenne, ce sont environ 8 heures de temps qui vont être gagnées par semaine et par collaborateur. Donc, ça représente un temps significatif puisque c'est plus d'une journée de travail donc c'est vraiment très substantiel le gain de productivité observé et vraiment très significatif. Maintenant, passons à une de nos priorités donc c'est la sécurisation des données. Jean-Pierre, donc on a vu cette technologie on a vu qui est super, on a vu la qualité des réponses et donc ce qui se se fonde uniquement sur nos contenus. Ça, quels engagements prend LexisNexis au sujet de la sécurisation et de l'hébergement des données des professionnels du droit ? C'est effectivement un point qui est extrêmement important. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu dans le schéma tout à l'heure, il y a aujourd'hui on utilise principalement deux types de LLM, le premier c'est Cloud d'Enthropy et l'autre c'est le GPT d'OpenAI via Microsoft avec deux sociétés avec lesquelles nous avons loué des partenariats technologiques très forts et avec un très haut niveau de garantie en matière de sécurité, de confidentialité, de protection des données mais aussi de protection de notre propriété intellectuelle et également de celle de nos auteurs. Je voudrais juste souligner le fait qu'on est agnostique au niveau des LLM, aujourd'hui on a basé la solution sur ces deux types de LLM là parce qu'on les a jugés comme étant les meilleurs par rapport aux différents cas d'utilisation qu'on a implémentés mais on s'autorise tout à fait le droit d'aller en chercher d'autres et d'augmenter la plateforme avec d'autres types de technologies LLM à mesure que ça va se répandre et se démocratiser. L'LLM que nous exploitons aujourd'hui et c'est un point qui est extrêmement important pour nous mais finalement aussi pour nos clients ne se nourrissent jamais de nos contenus ou de ceux soumis par nos clients pour continuer pour augmenter leur apprentissage. Ils sont hébergés sur des instances qui sont entièrement privées et exclusives à l'Exis Mestis et toutes nos solutions alors c'est le cas en particulier sur l'Exis PCI sont également conformes au règlement européen de la protection des données personnelles et ces problématiques qui sont des problématiques qui sont prises en charge sur l'ensemble de la chaîne de valeur de nos solutions et c'est ce qu'on appelle chez nous le privacy by design c'est à dire que c'est pris en compte tout au long du cycle de développement et donc à toute étape finalement de gestion en fait de nos produits. Tous les modèles d'IA génératifs que nous utilisons sont des modèles qui sont entièrement privés qui ne sont absolument pas partagés avec des tiers qui ne sont complètement dédiés et toutes les sessions utilisateurs sont sécurisées cryptées et l'ensemble des données clients qui transitent par nos serveurs sont également chiffrées de bout en bout et sont détruites après leur traitement. Lexis plus CI est hébergé dans une infrastructure de type cloud donc une infrastructure distribuée qui est dédiée à LexisNexis donc totalement privée ce qui nous permet de gérer de manière optimale les performances mais aussi la sécurité de notre solution tout en tirant parti évidemment des capacités que vont nous permettre des fournisseurs comme Microsoft Azure ou Amazon AWS. Pour finir on pourrait parler longuement de cet aspect là parce que c'est quelque chose qu'on finalement regarde et déploie depuis déjà plusieurs années chez nous mais je voudrais souligner aussi un point qui est particulièrement important qui est que le développement la mise au point la qualification de Lexis plus CI de ce qu'on fait en matière d'IA en général adopte des principes d'IA responsables qui ont été mis en place et publiés par notre groupe Renex et nous sommes particulièrement vigilants dans la manière dont l'IA est utilisée on veut absolument éviter un effet de boîte noire c'est aussi pour ça que la citation de nos sources est importante et on s'assure qu'elle soit contrôlée supervisée par des humains d'où l'importance aussi de l'expertise juridique humaine et tout cela de manière transparente non biaisée et non discriminante merci Jean-Pierre de nous avoir rassuré sur tous ces sujets Marie Astrid on a beaucoup parlé des contenus comme quoi c'est justement l'ADN de LexisNexis avec nos éminos auteurs avec notre équipe de juristes de quel contenu parle-t-on concrètement alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en effet l'IA générative elle n'a d'intérêt que parce qu'elle va apporter une réponse qui va être fiable qui va être sécurisée qui va être exhaustive qui va être juridiquement juste et pas seulement en fait une réponse qui a l'air cohérente mais qui n'apporte que certaines données c'est pourquoi nous avons décidé de faire tourner je le disais tout à l'heure notre technologie sur l'ensemble de nos matières c'est vrai que c'est une stratégie ambitieuse parce que notre offre matière est extrêmement large droit public privé compliance rurale notariale sociale fiscale mais aussi tous les contenus liés à l'ingénierie immobilière patrimoniale sociétaire donc 100% des matières donc ça c'est sur la partie matière sur le type de contenu maintenant sur les formats de contenu ce seront les actualités les revues Lexis-Nexis les encyclopédies et les Lexis-Pratiques c'est les formulaires les fiches pratiques les modèles d'actes la jurisprudence c'est-à-dire le flux open data auquel s'ajoutent les décisions déjà présentes est commentées sur Lexis 360 intelligence et la législation consolidée est commentée par nos auteurs donc voilà c'est vraiment 100% des matières et tous les contenus que je viens de citer maintenant juste pour terminer sur un petit point sur les sources qu'on évoquait tout à l'heure ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça va être toutes les sources qui ont permis de générer la réponse seront citées et quand on parle d'une source ce sera un contenu dans son ensemble c'est-à-dire qu'on mettra à disposition dans la source non pas un paragraphe qui a permis de générer la réponse mais l'ensemble d'un fascicule pourquoi ? parce qu'en fait un concept juridique il doit être replacé dans une analyse exhaustive si je prends l'exemple par exemple de la fiscalité il y a toujours l'exception de l'exception et donc il faut avoir le principe donc pour fonder un conseil il faut avoir l'analyse juridique dans sa globalité et c'est ça la sécurité juridique que nous devons à nos clients c'est la raison pour laquelle on a décidé dans nos sources d'apporter 100% du contenu pour pouvoir bien avoir une analyse exhaustive et surtout parfaitement sécurisée ok donc on intègre 100% de nos matières 100% de nos contenus et donc forcément ça risque de sortir un peu plus tard que nos concurrents pourquoi on se dit qu'on veut que ça tourne sur 100% des matières alors que seulement quelques contenus type encyclopédie et revue permettraient déjà d'apporter une réponse de qualité alors une fois encore c'est ce qu'a dit Sophie l'objectif c'est pas d'être les premiers à lever la main mais c'est d'être les premiers à offrir une telle qualité de réponse 100% des matières en fait ça doit pas être une option parce que concrètement aujourd'hui siloter une réponse juridique par rapport à une matière ou un type de contenu c'est extrêmement risqué c'est juridiquement incomplet et c'est voire complètement inexploitable surtout au regard de la transversalité des matières aujourd'hui donc nous avons pris la décision de faire tourner l'IA génératif sur l'ensemble des matières et ce j'insiste quel que soit le périmètre d'abonnement de nos clients pourquoi ? parce qu'on sait qu'une question juridique va faire appel très souvent à une multitude de matières issues de différents types de droits je prends un exemple les derniers vigilance RSE vous avez du droit des sociétés du droit de la compliance bien sûr du pénal des affaires de l'environnement du droit social du respect des droits humains et une fois encore de siloter la réponse par rapport à une matière ne permettrait pas de donner la réponse dans son exhaustivité et donc elle serait inexploitable donc une IA générative oui si elle est au service d'une sécurité optimum sinon c'est juste une très jolie technologie merci Marie-Restrid Jean-Pierre peux-tu nous dire à quelle date on propose l'exis plus AI à nos clients et aux professionnels du droit en règle générale et sous quelle forme l'objectif est de proposer l'exis plus AI France donc adapter vraiment le marché en France et à notre droit écrit dès juin de cette année donc dès juin 2024 sous la forme d'une option à notre solution l'exis 360 intelligence et donc on y aura accès directement depuis finalement la page d'accueil la co-construction alors qu'est-ce qu'on va faire d'ici cette date de juin vous le savez sans doute on en a un petit peu parlé mais la co-construction avec nos clients est au coeur de notre démarche produit et ça depuis de nombreuses années et on va débuter très prochainement une phase de ce qu'on appelle bêta testing avec une ouverture en avant-première sur le mois de mai pour justement recueillir un maximum de retour terrain afin d'ajuster d'adapter la solution aux pratiques de nos clients et ça c'est extrêmement important pour qu'au mois de juin on ait quelque chose qui soit robuste et pleinement actionnable exploitable j'aimerais aussi souligner l'accompagnement que nous menons auprès de nos clients il se situe aujourd'hui à deux niveaux premièrement depuis la fin d'année dernière nous avons lancé un programme qui s'appelle Lexis Insider pour accompagner nos clients sur ce type de solution mais aussi leur permettre d'appréhender les possibilités offertes par l'IA générative dans leurs espaces métiers c'est un programme qui est gratuit et qui permet de se tenir informé des dernières avancées en matière d'IA générative mais aussi de nos développements donc j'invite tout à chacun qui n'y serait pas déjà inscrit de regarder ce programme et le deuxième point c'est qu'à l'ouverture on va particulièrement être vigilant dans l'accompagnement de nos clients pour les guider dans la prise en main de la solution mais aussi dans l'écriture de prompt c'est une phase qui est extrêmement importante Sophie mentionnait 11 heures en gain de temps par semaine donc il y a un vrai enjeu à bien s'accaparer cette solution et pouvoir pleinement en tirer profit nous en parli en début de webinaire l'innovation est au coeur de notre ADN chez LexisMexis c'est donc une démarche qui est continue itérative que nous menons avec nos équipes R&D en co-consumption avec nos clients et évidemment joint n'est qu'une première étape c'est une étape importante mais qui n'est qu'une étape sur un chemin qui est extrêmement excitant et avec énormément de choses encore à faire et on travaille aujourd'hui en parallèle d'ores et déjà sur le déploiement de l'IA générative dans notre solution et je pense en particulier aux solutions logicielles avec LexisPoly Closed et bien sûr les acquisitions dont Sophie parlait qui ne seront pas en reste sur le sujet donc plein de choses excitantes à venir merci Jean-Pierre et Sophie pour le mot de la fin j'aimerais que tu nous parles de l'évolution des métiers on le sait l'IA générative pourra avoir un impact significatif sur de nombreux métiers il y a eu énormément d'études qui ont été faites dessus notamment celle de Gwamal Sachs qui parle de 300 millions d'emplois pour le domaine juridique est-ce que tu as déjà des retours de certains de nos clients sur ces sujets là ? Alors effectivement on a pu échanger avec de nombreux clients on a les retours dont on parlait outre-Atlantique mais on a évidemment échangé avec de nombreux clients sur le marché français ce qui ressort c'est concrètement on parle depuis de nombreuses années de la notion de juristiquement augmenté c'était jusqu'alors peut-être un peu un fantasme et là en réalité c'est en train de venir quelque chose de concret le juriste augmenté est en train d'advenir finalement alors concrètement ça veut dire quoi parce que c'est vrai il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser et on a certaines personnes avec qui on échange qui peuvent exprimer potentiellement des inquiétudes certaines études d'ailleurs sont un petit peu anxiogènes à cet égard notre conviction et la plupart d'ailleurs de nos clients avec lesquels on échange partage cette conviction c'est que voilà il faut il faut rester réaliste et le grand remplacement n'adviendra pas pourquoi parce que bien sûr avec l'intelligence artificielle les juristes vont gagner du temps vont pouvoir se dégager d'un certain nombre de tâches chronophages avec une valeur ajoutée on peut dire pour le moins modérée mais ce qui est le coeur finalement de leur métier va demeurer et l'IA générative restera une aide et seulement une aide pour le juriste pourquoi ? parce que le métier du juriste au-delà d'aller chercher de l'information et c'est en ça qui va pouvoir être aidé c'est autre chose c'est une expertise c'est une connaissance d'un secteur c'est une capacité à faire preuve de créativité d'innover d'aller confronter différents pans du droit parce que les problématiques juridiques on le sait sont de plus en plus protéiformes complexes Marie-Astrid parlait tout à l'heure de compliance la compliance c'est une illustration parfaite de cette complexité grandissante du droit donc honnêtement le juriste aura encore tout à fait toute sa place et il sera simplement aidé et ça c'est plutôt on va dire une opportunité formidable pour lui il sera aidé par ces nouveaux outils d'IA on parle beaucoup d'IA générative mais voilà il faut replacer dans le contexte c'est l'IA au sens large IA classique et IA générative également après une fois qu'on a dit ça bien sûr il y aura des transformations concrètes dans les métiers des juristes et certains sont déjà à l'oeuvre pour réfléchir à cette transformation j'en citerai quelques-unes qui ne sont sans doute pas exhaustifs il va bien sûr y avoir cette capacité à se recentrer sur une expertise juridique pour aller investiguer des nouveaux des nouvelles zones de développement et d'innovation donc aller créer de la valeur ça c'est une des potentialités qui est ouverte par l'IA ça va également avoir un impact l'IA générative en termes d'attractivité des structures selon que on investira ou non dans ces technologies évidemment du point de vue de l'attractivité de la marque employeur il y aura une différence entre les différentes structures il y aura un impact économique sans doute que l'instruction de ces intelligences artificielles va questionner les modèles économiques en place penser différemment les modalités de facturation par exemple et puis le dernier point et qui n'est pas le moindre il y a également des enjeux sur la formation des jeunes juristes à titre d'exemple on parle beaucoup de la capacité maintenant à compter puisque c'est comme ça aussi qu'on va interagir avec une intelligence artificielle générative et de cette capacité à compter va découler la façon optimisée de se servir de cet assistant de cet outil donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer et en même temps comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure c'est vraiment une phase formidable qui s'ouvre avec des opportunités qui sont incroyables pour les juristes merci Sophie merci à tous les trois pour tous ces éléments de réponse je vous propose avant de prendre quelques questions dans le chat de regarder les réponses au dernier sondage qui était lié à l'augmentation de la productivité dans le domaine juridique donc vous êtes 53% à répondre que ça aura un impact significatif 31% à un impact modéré et 10% à un impact faible et 6% qui ne se sentent pas qui ne savent pas donc j'en conclue que vous êtes plutôt d'accord avec nous sur le fait que ça aura un impact je ferme les votes et je vais prendre quelques questions dans le chat il y a beaucoup de questions notamment liées à la sécurité des données et au stockage au lieu de stockage est-ce que Jean-Pierre tu peux répondre à ces éléments-là alors juste pour rappeler en matière de sécurité on a évidemment une attention il y a une manière de développer tout ça qui fait à ce qu'on privilégie et on garantit la sécurité des données en matière de confidentialité les données aujourd'hui sont stockées sur des espaces américains mais on réfléchit actuellement à pouvoir régionaliser c'est-à-dire aller vers les espaces européens pour pouvoir avoir une forme de souveraineté aussi sur les données qu'on gère donc c'est pas le cas aujourd'hui mais ça sera probablement le cas demain en tout cas c'est clairement quelque chose sur lequel nous réfléchissons je voudrais juste préciser que la souveraineté des données c'est pas tout à fait le même sujet que la sécurité des données et encore moins par rapport à la partie RGPD donc même avec un hébergement aujourd'hui qui se fait aux Etats-Unis nous sommes nous sommes totalement alignés avec les contraintes du RGPD du règlement de la protection des données et également sur la partie sécurité qui est de façon assez liée ça ne nous empêche pas de garantir ces aspects-là bien au contraire mais encore une fois voilà on a tout à fait conscience qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui qui ne sont pas que liées d'ailleurs du reste aux données qu'on manipule et à nous en particulier mais qui sont des questions le plus général et donc évidemment qu'on les regarde de près et qu'on y réfléchit sérieusement on ne t'entend plus je crois qu'on a perdu Alice on a perdu Alice alors il y a d'autres questions que je peux prendre on a effectivement parlé du déploiement de l'IA générative aussi dans nos autres produits et en particulier sur Lexis Poly aujourd'hui on est en train d'y travailler je n'ai pas d'annonce à faire là pour l'instant mais restez à l'écoute parce que c'est quelque chose qui va arriver et il va y avoir pas mal d'annonces autour de ça dans les semaines qui viennent donc voilà je fais un petit teasing mais oui il va clairement y avoir pas mal de choses à ce niveau là sur ces produits là Alice tu es revenue parmi nous je suis revenue désolée on a aussi beaucoup de questions qui sont liées au coût Sophie j'en prends une au niveau tarifaire je suppose qu'il s'agira d'un abonnement en plus de Lexis 360 intelligence alors tout à fait effectivement comme Jean-Pierre l'a évoqué on va sortir Lexis plus CIS à Lexis 360 intelligence et ce sera une option payante dont le prix avec plusieurs formules et dont le prix sera fonction de l'abonnement auquel il sera souscrit mais il s'agira d'une option payante Merci Sophie une autre question qui sont liées aux sources même si les sources ne font pas partie de nos packs va-t-on pouvoir voir la référence sera-t-il possible de la commander à l'unité Marie-Astrid est-ce que tu veux prendre cette question absolument alors oui bien sûr l'idée c'est notre objectif c'est la sécurité juridique donc l'IA génératif tournera ce que je disais sur l'ensemble des matières toutes les sources seront citées même si elles ne font pas partie du pack d'abonnement de nos clients c'est ce que je disais tout à l'heure vous aurez toutes les informations sur ces sources elles seront bien citées en revanche le fascicule ou l'article de revue qui pourrait être cité ne sera pas cliquable donc là je vous invite à reprendre à ce moment-là contact avec notre département commercial mais voilà l'idée c'est en revanche de bien de vous donner l'information puissiez l'avoir en disant attention il y a des informations sur ce sujet une fois encore c'est la sécurité juridique après le fascicule ne sera pas disponible mais il sera cité absolument en tout cas les références de texte de jurisprudence sont bien citées absolument on a également d'autres questions liées aux phases de bêta testing présentées par Jean-Pierre qui fait partie des bêta testeurs est-il possible de participer aux bêta test si oui je peux répondre à cette question donc on l'a vu il y a deux phases de bêta testing sur ces deux phases de bêta testing on aura à peu près 25 clients qui seront bêta testeurs ces 25 clients sont vraiment hétérogènes donc il y a des avocats des juristes des notaires etc on les a identifiés par mis nos clients proches et on souhaite avoir un peu ceux qui sont déjà à l'aise avec l'IA ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'IA parce qu'il faut qu'on réponde à tous les enjeux et à tous les besoins et malheureusement cette liste est déjà close on a identifié nos candidats mais bien évidemment vous pourrez tester la solution à partir de la sortie donc vais-je pouvoir consulter les sources qui ne font pas partie de mon abonnement donc Marie-Astrid y a répondu juste avant je crois qu'on a des réponses en interne déjà qui sont pas mal apportées au fil de l'eau je pense que si jamais il y a d'autres questions de toute façon on va y répondre toutes bien sûr je crois qu'il y a une question sur la supervision humaine et qui était un point je peux répondre à cette question là mais qui est finalement qu'on s'assure de cette supervision et ce qu'il faut qu'on enfin ce que je voudrais souligner là c'est qu'on n'a pas forcément que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est que l'expertise humaine juridique concrètement aujourd'hui on a une équipe qui travaille donc d'experts métiers qui travaille quotidiennement avec nos data scientists donc dans les équipes technologie et avec les équipes produits pour évaluer et ajuster en fait la qualité et donc ça se fait par un ensemble de prompts de questions qui ont été élaborées et on a impliqué d'ailleurs nos clients dans ça puisqu'on a mis en place une étude il y a deux mois à peu près pour évaluer en fait l'intérêt d'un prompt par rapport à un autre etc pour avoir une sorte de base de prompts de questions que l'on soumet en fait en cours de développement que l'on soumet à la solution à mesure qu'elle avance dans son développement et on évalue la qualité des réponses et on ajuste du coup on a pas mal de leviers en interne dans l'architecture qui a été mise en place pour ajuster la pertinence la fiabilité des réponses et le faire en sorte qu'elles correspondent à ce qu'un expert juridique attend quand il pose cette question donc c'est un travail qui vraiment est continu on ne le fait pas juste là pour la sortie du produit c'est quelque chose qu'on va maintenir en place parce que le droit il y a deux raisons à ça le droit est une matière vivante donc on va continuer d'avoir énormément de flux d'informations et de nouveautés qui vont arriver et qu'il faut du coup prendre en compte et la deuxième raison c'est que l'IA générative mais l'IA en général a tendance quand on la laisse faire à dévier en fait de son point de son point d'optimum qualité donc il faut constamment veiller à ce que on maintienne le système dans un état qualitatif qui soit maximal on a également d'autres questions avez-vous prévu de développer des solutions d'aide à la rédaction de textes juridiques type contrat et conclusion alors pour le moment je vais prendre le début de la question après pour les évolutions je vais laisser Jean-Pierre en parler pour le moment donc sur la rédaction c'est vraiment draft, memo, email je vais compléter du coup draft, memo, email et close donc on est aujourd'hui dans ce cas d'utilisation de rédaction on est sur ces quatre axes principaux après on ne s'arrêtera pas là on sait bien que ce qui va compter à la fin c'est le contrat en lui-même on le sait bien parce que c'est typiquement le genre de contenu qu'on manipule dans Lexis Poly dans la partie logicielle et on est en train de regarder aujourd'hui il y a des solutions qui existent au sein de LexisNexis qui commencent à apparaître d'assistance en fait à la création à la rédaction de contrat et qui finalement s'interface avec les capacités de Lexis Plus AI donc en fait on va demain vers des solutions hybrides où dans Word on aura cet assistant qui viendra et qui pourra venir proposer des clauses qui pourra venir vous faire de l'analyse de risque juridique qui pourra vous assister dans la rédaction de contrat Merci Jean-Pierre J'avais une question sur la mise aux dispositions en Belgique Oui en effet Alors pour répondre à cette question nous distribuons nos solutions en France mais également en Europe pour ceux qui sont intéressés par le droit français et je dirais un peu plus largement européen la solution sera disponible voilà donc elle sera accessible au-delà je dirais des frontières du territoire français pur mais ce sera la solution telle qu'on l'aura développée pour le marché français je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions il y a une dernière peut-être question qui est pourra-t-on demander à l'outil de rédiger une assignation à partir d'une demande formulée en LLM et après analyse des pièces téléchargées il y a un point qui est intéressant d'avoir en tête c'est que les différents cas d'utilisation que présentait Marie en fait sont tous imbriqués les uns avec les autres donc on peut complètement venir télécharger des pièces via le cas d'usage de téléchargement et après poser des questions sur ces contenus-là qui ont été téléchargés voire en faire des résumés mais après on peut rebondir pour aller poser des questions plus largement en s'appuyant sur les fonds Lexis et le système ne perd pas le contexte en fait donc ça vous permet effectivement de partir d'un cas que vous décrivez avec tout le contexte que vous mettez pour décrire votre situation de pouvoir tantôt demander une recherche tantôt demander un résumé sur un contenu tantôt demander une aide à la rédaction et de circuler comme ça dans les différents cas d'utilisation Oui on a une question un peu conjointe lorsque l'on demande à l'outil d'analyser des documents s'agit-il véritablement d'une analyse ou seulement d'un résumé on vient de répondre à peu près mais ça peut être l'un ou l'autre on peut choisir de résumer un document on peut choisir de poser une question dessus exactement juste peut-être pour préciser quand on fait un résumé de jurisprudence qui est un des cas dont parlait Marie tout à l'heure ce n'est pas un résumé littéraire ça n'aurait vraiment pas de sens c'est un résumé qui a été travaillé qui est plus une analyse juridique du contenu quand vous allez venir avec votre propre document et vous allez demander un résumé le système va s'appuyer sur ce qu'il y a dans votre contenu et donc vous aurez un résumé qui sera plus proche de ce qu'un résumé classique peut faire pour autant ça vous ressort les points saillants on l'a testé nous avec des rapports d'assemblée nationale assez volumique c'était assez bluffant de voir qu'on pouvait avoir rapidement les points saillants du contenu mais quand il s'agit de contenus juridiques qui sont en tout cas de cas d'usage qu'on a piloté chez nous et travaillé de notre côté évidemment que c'est bien plus qu'un simple résumé en particulier sur les décisions de justice l'idée c'est vraiment de fournir une analyse précise est-ce que vous voyez d'autres questions le replay on a une question sur le replay est-ce que le replay sera disponible oui la réponse est oui est-ce que cela sera adapté aux juridiques annuelles et exceptionnelles des sociétés ou cela concerne plutôt les avocats Sophie est-ce que tu veux prendre l'avance à la question attend tu as pas ton micro est-ce que tu peux simplement me la reformuler la question c'est de savoir à qui s'adresse j'imagine l'exis plus AI alors l'exis plus AI va s'adresser à l'ensemble des professions des professions du droit on n'est pas on n'a pas segmenté donc on va pouvoir adresser les besoins de l'ensemble des professionnels du droit qu'ils soient avocats juristes en entreprise notaires juristes de collectivité voilà on est c'est une solution qui va s'ouvrir à l'ensemble des des professions merci beaucoup je pense on a fait le tour il y aura effectivement le support de présentation que vous pourrez télécharger le replay qui sera disponible également j'espère que j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses merci en tout cas à tous merci beaucoup merci pour votre participation merci à tous au revoir au revoir merci à tous